Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer, Dieu est miséricordieux avec nous. Après le carnage du dimanche, nous avons appris, presque dans la foulée, presque immédiatement, le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas que des catastrophes. Le mal, le diable, n'a pas toujours le vent. Puis il y a des moments où la Providence nous donne des signes encourageants. Voilà, donc Elon Musk a racheté Twitter. Félicitations, quand même 40 milliards d'euros ou dollars, je ne sais plus. C'est beaucoup d'argent. Je suis ravi, je pense que vous êtes aussi ravis par le climat de deuil chez tous les bien-pensants, de gauche comme de droite. Tous les ennemis de la démocratie se démasquent depuis lundi, sont en train de dire oui, comment on va lutter contre les fake news, comment on va lutter contre le racisme, comment on va lutter contre la haine. Voilà, tous ceux qui disent ça sont les ennemis de la démocratie, donc vos ennemis, d'accord ? Ils sont très nombreux et très bien placés. J'ai rigolé très sincèrement ce matin, à 7h du matin, en lisant Raphaël Enthoven, en lisant un tweet qui disait que Raphaël Enthoven a déclaré sur BFM TV, je crois, sur Europe 1, que la liberté totale est liberticide. Moi, j'ai applaudi tout seul dans mon coin et je dis à la France, je lance un appel, donnez-nous Raphaël Enthoven. Le Maroc a besoin de Raphaël Enthoven. Si vous en avez d'autres comme ça, à la crèche, à la clinique, à la maternité qui vient de naître, envoyez-les nous. Parce que nous avons besoin d'intellectuels comme ça, d'intellectuels en italique, qui sont capables de justifier tout. Là, il justifie la censure. Demain, il pourra parfaitement justifier la torture. Donc ça nous intéresse. Nous, les pays du Sud, ça nous intéresse. Qu'il justifie l'injustice. Qu'il justifie le fait qu'on n'ait pas d'hôpital public. Je pense que les autorités du Sud, de Casablanca jusqu'à Dakar, en passant par, je ne sais où, par Maputo et Luanda, sont capables, seraient intéressées par des intellectuels organiques. Enfin, organiques non, décomposés. C'est la décomposition de la pensée. Voilà. Des gens qui te disent, ben oui, tu ne mérites pas l'hôpital, ferme ta gueule, tu n'as pas l'éducation, ferme ta gueule, il n'y a pas de route, ferme ta gueule, il n'y a pas de médicaments, ferme ta gueule, ton fils sera plus misérable que toi, ferme ta gueule, il y a la censure. Voilà. Ferme ta gueule, tes parents ont disparu par la police politique. Voilà. Ça, moi, je trouve que c'est une invention française, ce genre d'esprit comme ça. Les gars, envoyez-les nous, exportez-les et payez-les aussi. On ne va pas vous les payer. Vous nous envoyez aussi avec tout l'écosystème, tu sais, qui va avec. C'est tout l'écosystème qu'il va avec, c'est-à-dire les journalistes qui l'interview, les directeurs de rédaction qui les invitent tout le temps. Raphaël Enthoven est partout. Raphaël Enthoven, BHL, Glucksmann, tout ça, j'en oublie. Ils sont, c'est les mêmes partout. Ils racontent les mêmes choses partout. Voilà. J'aimerais bien avoir l'agent littéraire de M. Glucksmann, de M. Enthoven, pour que moi aussi je sois invité. Moi, je demande à Bercourt de m'inviter depuis quelques semaines. Je n'ai pas le moyen de l'atteindre. M. Enthoven, lui, je pense qu'il habite les rêves les plus fous des directeurs de la rédaction et de madame, je ne sais pas qui, qui gère France Télévisions, France Inter, tout ça. Voilà. Bon. Donc, sur Elon Musk, c'est une victoire de la valeur sur la vacuité. M. Macron est vide. Enfin, M. Macron touche tout ce qu'il destruit. M. Macron est un succès dans la destruction. C'est-à-dire que M. Macron est au pouvoir depuis 10 ans. Il était au pouvoir avec Hollande comme ministre. Là, il a fait 5 ans de président. Il aura encore 5 ans. Donc, ce sera 15 ans de destruction. Donc, un succès. Sa carrière est formidable. Mais il détruit. Il détruit tout ce qu'il touche. Bon. La France, la sécurité, la défense française, la souveraineté française, le commerce extérieur. Vous voyez notre trou béant dans notre déficit de 80 milliards d'euros, s'il vous plaît. Alors que l'Italie, l'Italie que nous méprisons, que nous gardons de haut, a un excédent commercial avec le monde et avec la Chine en particulier. D'accord ? Mais nous, on est sérieux. Nous, on a fait l'ENA. Nous, on a travaillé pour Rothschild. Bon. Donc, Macron est le succès dans la destruction. Vous avez Elon Musk. C'est le succès dans la création de valeur. Ce mec remplit tout ce qu'il touche. Il le fait prospérer. Voilà. Ce sont deux vocations. Tu as le planteur et tu as l'éradicateur. Voilà. Vous imaginez les symboles ésotériques qu'il y a derrière. Voilà. M. Musk fait fleurir le désert. M. Macron stérilise la bourse. Il stérilise la forêt amazonienne. Il stérilise l'abondance. Voilà. C'est ça. Il y en a un qui a une bénédiction. L'autre qui a une malédiction. D'ailleurs, je pose la question aux Sud-Africains. Comment avez-vous pu laisser partir ce mec ? Bon. Je connais la réponse. Je connais la réponse. Mais voilà. Là aussi, chers amis français, trouvez un moyen d'exporter Macron à votre pire ennemi. Choisissez votre pire ennemi. À part vous-même. Parce que vous êtes votre pire ennemi. Mais exportez Macron à votre pire ennemi. Parce que là, il va le dévaster. C'est une élite fléau. Tout ce qu'il touche, il le dévaste. Mais brillamment. Brillamment. Vous l'avez vu dans le débat. Brillamment. Il maîtrise ses chiffres. Il maîtrise sa rhétorique. Il maîtrise les arguments. Il maîtrise tout. Malheureusement, il ne produit rien. M. Musk est parti de rien. Regardez ce qu'il a produit. Paypal, Tesla, SpaceX. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire sur SpaceX sur Netflix. Vous voyez comment fonctionne ce gars. Je ne dis pas que M. Musk est un saint. On ne va pas se jeter à ses pieds. On ne va pas embrasser sa main. Mais il est très complexe. Et c'est un type qui aime l'échec. Parce que pour lui, l'échec... Il apprend de l'échec. Vous voyez dans le documentaire sur Netflix que son équipe a fait exploser plusieurs fusées. Chaque explosion, chaque avortement, chaque décollage avorté, c'est 100 millions de dollars, je crois. Et le type leur a dit, félicitations les gars. C'est une erreur de moins que vous n'allez pas commettre. Ou un apprentissage de plus que vous avez fait. Jusqu'au jour où il a stabilisé le concept et a vendu ses services à la NASA. Qui utilise SpaceX maintenant pour aller dans le ciel. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc sur Twitter, très bonne nouvelle. Mais vous voyez quand même notre fragilité. C'est-à-dire que nous dépendons d'un oligarque, dans le bon sens du terme. Nous dépendons d'un riche monsieur pour avoir le droit de parler. Notre langue a été coupée. Nous n'avons pas été foutus de demander notre liberté. Et nous dépendons d'un oligarque. Je dis pour retrouver notre liberté. On verra d'ailleurs, s'il tiendra parole. Je dis qu'on n'a pas été foutus de prendre notre liberté. C'est parce que Twitter n'est pas une entreprise. Twitter, ce n'est pas Jésus. Elle ne vit pas au ciel. Twitter a un siège aux Etats-Unis. Elle a des serveurs. Elle a des relais. Des data centers. Elle a un siège français. Je n'ai pas entendu les patriotes français ou les amis de la liberté en France. Qui ne sont pas forcément tous de droite. Il y a des gens à gauche qui sont très bien. Et qui sont révoltés par la censure. Je n'ai pas vu ces gens-là faire le siège du siège social de Twitter en France. Je n'ai pas vu ça, moi. Je n'ai pas vu d'action coup de poing. On n'a rien fait. On s'est laissé mettre dans un enclos comme des moutons chez nous pour l'ail queer en juillet prochain. D'ailleurs, en juillet prochain, nous allons encore tuer plusieurs millions de moutons. Au Maroc notamment. Mais je préfère que nous tuions des moutons que nous tuions notre jeunesse. Avant, je critiquais le Maghreb et le monde arabe parce qu'on tuait des moutons. C'était mon côté animaliste. Mais là, je préfère qu'on tue des moutons pour le sacrifice que de tuer la jeunesse comme vous venez de faire en France en réalisant Macron. Bon. Fermons la parenthèse. Donc, nous n'avons rien fait. Nous, à part pleurer et tout ça. Et là, on voit Musk comme un libérateur. Moi, je suis effrayé par notre fragilité. Notre fragilité alors que nous sommes la majorité. Certains ont monté des systèmes sociaux, des réseaux sociaux comme le réseau Trout de M. Trump, le réseau Parler, le réseau Guêtre, tout ça. Pourquoi pas ? Je vous pose la question derrière de notre puissance, c'est-à-dire de notre souveraineté. Mais c'est un mot que personne ne comprend. Notre puissance. Nous sommes impuissants. Et comment on pourrait retrouver notre puissance ? Eh bien, c'est difficile de devenir milliardaire. On ne va pas faire 40 milliards d'euros comme ça. On ne va pas créer Tesla, PayPal. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Mais bon. Un moyen de recréer la puissance, c'est par la collaboration entre nous. Pourquoi on ne peut pas imaginer une propriété coopérative de Twitter ? Pourquoi on ne peut pas imaginer un actionnariat coopératif ? Pourquoi on ne pourrait pas monter une coopérative où chacun met 10 euros, 20 euros, et puis on finit par acheter un certain nombre d'actions de Twitter ? Peut-être pas 100%, mais 2, 3, 4%, 5%. Pourquoi Twitter est entre les mains d'un oligarque saoudien, Al-Walid ? Alors, les Saoudiens peuvent avoir des oligarques. Qui d'ailleurs, bon, on ne sait pas de ce qu'ils font avec leur argent. On ne sait pas où cet argent est investi. S'il va financer la guerre du Yémen ou la guerre des talibans. Enfin bon, ça, on ne va pas regarder. Donc, eux peuvent acheter des yachts à 300 mètres. Mais les oligarques russes, eux, ne peuvent pas avoir de yacht. D'accord ? Donc, Al-Walid peut détenir 5%, 7% de Twitter. D'ailleurs, ça l'a énervé qu'Elon Musk rachète des parts. Mais pas nous, pas nous, les utilisateurs de Twitter. Bon, il faudra qu'on s'organise. Alors, il n'y a pas qu'au Twitter. Il y a Facebook, il y a Meta, il y a d'autres choses. On pourrait racheter, je ne sais pas, RMC et BFM TV. Ah bon, moi, je paierai cher pour que BFM TV fasse son travail. On pourrait racheter Le Monde. Moi, je serais ravi que Le Monde redevienne un journal de référence. Tu vois ? Pourquoi ? Enfin, si Le Monde a besoin d'argent, s'il prend 2 millions de dollars chez Bill Gates ou 4 millions de dollars, pourquoi il ne prendrait pas 4 millions de dollars chez ses actionnaires indépendants, coopératifs ? Je ne sais pas ce qui est possible. Je ne sais pas, mais vous voyez, j'essaie de présenter un concept. Parce que là, je vois beaucoup de gens qui se jettent au pied de Musk. Je les comprends, je fais pareil. Nous sommes... Le type te délivre de la jôle. Tu ne vas pas lui cracher dessus. Tu vas lui embrasser la main. Il nous enlève les fers que nous avons mis nos chefs et nos sous-chefs. Donc, on ne va pas lui... On le remercie. Mais ce sont des gens complexes, ces milliardaires. C'est comme Trump. Trump, nous, on a fait la campagne de Trump, pas par adhésion à la personne de Trump. Nous savons les... Comme moi, je fais la campagne de Bolsonaro et sous-Briside. Moi, je connais les limites de Bolsonaro. Je les connais. Mais c'est le seul à ne pas tirer sur moi. Trump est le seul qui ne veut pas me mettre en prison, ne veut mettre dans la jôle ou me couper la langue. Donc, je le défends. Nous, nous voyons les valeurs. Nous sommes pragmatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Ceux qui défendent Trump, Bolsonaro, ceux qui ont défendu Zemmour ou même Marine Le Pen, ce ne sont pas des fanatiques. Ce ne sont pas des extrémies. Ce sont des pragmatiques. Parce que tu défends le type qui te garantit la Constitution. Bon, on en parlera de Bolsonaro, si vous voulez, un jour. Mais il défend la liberté d'expression. Au Brésil, aujourd'hui, toute la presse applaudit quand un journaliste est en prison. Il y a des journalistes en taule aujourd'hui en Brésil, à la demande de la Cour suprême, qui est de gauche woke. Et les journalistes applaudissent que les confrères soient en prison. Les journalistes brésiliens applaudissent que Twitter les censure de manière préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques jours, Twitter te censurait de manière préalable. Alors que même dans les pires jours de la dictature brésilienne, dictature militaire d'extrême droite, enfin encore, ça se discute, c'était vraiment de droite, mais bon, peu importe. Même dans la dictature brésilienne, la censure n'était pas préalable. C'est-à-dire qu'il y avait un censeur, mais en gros, tu disais ce que tu voulais, après ils te retiraient de l'air. Après ils te censuraient, ils te rassuraient. Là, tu as une censure qui est systématique. Et les journalistes adorent ça. Donc voilà, pour ceux-là que nous défendons, Trump, Bolsonaro, Orban ne nous est pas très sympathique, mais nous sommes pragmatiques. On défend, tu sais, s'il y a un type qui te dit, viens, je vais t'arracher tes testicules, et l'autre te dit, viens, je vais te défendre, tu vas aller avec le type qui te défend. Voilà, nous sommes castrés. Nous avons des élites qui veulent nous castrer. C'est-à-dire nous couper la langue, nous empêcher d'exister, nous enlever notre puissance. Excusez-nous de défendre ceux qui veulent bien garder notre intégrité. Mais nous ne sommes pas dupes. Il ne faut pas sanctifier Elon Musk, ni M. Trump, ni M. Bolsonaro, ce sont des simples êtres humains. D'accord ? Nous adorons nos prophètes. Nous adorons nos prophètes dans nos temples, dans le moment de prière. Voilà, pour conclure, gloire aux Américains quand même, qui arrivent à attirer à eux des talents comme M. Musk. Et nous, nous attirons à nous la pire canaille de la politique. Voilà. Nous, nous attirons à nous. La France est vraiment à l'avant-garde de l'antipolitique, de la politique antifrançaise. Parce que M. Macron ne fait pas de la politique, il fait de l'antipolitique. Parce qu'il prend le pouvoir pour le donner tout de suite à Mme von der Leyen ou à M. Soros. Donc, ce n'est pas de la politique. Je ne sais pas, c'est une autre étape de la politique. C'est autre chose. Machiavel n'a pas prévu ça. Machiavel, Hobbes, Rousseau, voilà. Et là, vous avez les États-Unis, eux, qui sont dans l'avant-garde de la start-up nation. Ça, c'est la vraie start-up nation, M. Musk. La vraie start-up nation. Ça, c'est la vraie création de valeur. Nous, malheureusement, nous sommes en train de... Comme dans les années 60. Les Américains sont partis à la Lune, en 69. Un miracle de la technologie. Et nous, nous avions Derrida, Foucault, qui philosophait sur la fin de la famille, sur le changement de sexe. Déjà, ça commençait à l'époque. Sur la révolution du patriarcat, antipatriarcat. Enfin, bon, voilà. Nous, nous... Je suis méchant parce que dans les années 60, nous faisions aussi le TGV. Il ne faut pas... Je me contredis, là, un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes dans une... Les Etats-Unis, malgré toute leur maladie sociale, malgré le racisme, eux, ils sont racistes. Les Noirs n'aiment pas les Blancs, les Blancs n'aiment pas les Noirs. Vraiment, ils sont séparés. Le racisme, tu le vois quand les gens sont séparés, quand ils ne se marient pas. Quand il n'y a pas de mariage mixte, tu soupçonnes le racisme. Nous, on n'est pas comme ça. On a d'autres problèmes, mais pas celui-là. Donc, les Etats-Unis, malgré leur grave problème sociologique, mentaux, anthropologique, leur ultra-violence, leur consumérisme, leur obésité, malgré tout ça, ils arrivent encore à attirer à eux cette véritable élite, cette avant-garde, la vie. Ils ne sont pas stériles, encore, pas encore. Ils se reproduisent. Regardez ce que fait Musk. Musk, c'est la vie. Le mec, il va découvrir le ciel. Le mec, il est la vie. Il incarne la vie. Et nous, nous avons, M. Macron, Mme Macron, nous avons cette caste qui, je suis désolé, elle incarne la mort. Elle se bat pour notre mort. Notre déclassement, notre dévirilisation, notre appauvrissement en tant que nation. Là, je ne fais pas de la politique. Là, je raconte le déclassement du PIB par habitant. Il y a 20 ans, nous étions légal de l'Allemagne au niveau du PIB par habitant. Là, nous avons un déclassement de 11%. C'est simple. Là, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'extrême droite, ce n'est pas de l'outrance. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Donc, gloire aux États-Unis qui nous surprennent positivement et malheur, enfin, pas malheur à la France, mais quel malheur quand même, quelle tristesse de voir ce que nous sommes devenus. Bon, je suis un peu, j'ai commencé en étant optimiste. Là, je termine de manière pessimiste. Bon, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Je veux dire, à nous de nous débarrasser de cette canaille qui nous gouverne et de renouer avec la fécondité. Parce qu'il y a de la fécondité. La France, si tu veux, c'est un terreau très ancien. On n'est pas né hier, contrairement à ce que croit Madame Taubira ou M. Chiappa. La France n'est pas née en 68. On n'est pas nés en 68. La France, tu as un vieux terreau. Donc, tu as des couches, tu as des touches plus ou moins argileuses, plus ou moins rocheuses, plus ou moins stériles, plus ou moins abondantes, fertiles. Tu as des graines. Les graines sont là. Il y a des grands Français. J'en connais. Vous en connaissez. Mais là, ils sont étouffés par la composition de la terre. Et puis, il y a trop de déchets organiques. Vous voyez à quoi je me réfère. Je me réfère à l'osélite. Qui étouffe. Tu vois, le pH du sol n'est pas bon là. Mais tu sais, tu changes le pH du sol de quelques degrés et tu peux avoir l'éclosion de ces semences. Les semences sont là. Le terreau a été corrompu. C'est ça, à mon humble avis, la raison de notre stérilité. C'est pour ça que nous n'avons pas d'Elon Musk. Même si M. Macron parle en anglais à Las Vegas, à la convention CEF. Même s'il s'entoure de secrétaire. Même s'il crée une agence du numérique, il n'y arrivera pas. Parce qu'il est la contamination du terreau français. Bon, je m'arrête ici parce que je ne vais pas refaire la discussion de la semaine dernière. Ciao, à demain. Ah oui, et je suis irrévérend aujourd'hui. Il y a des leçons que j'ai comprises dans la vie. Zemmour n'a pas gagné les élections, donc vous ne voulez pas de la vieille France. D'accord, la vieille France est finie. Là, nous sommes un gangster. Nous sommes dans le gangster paradise. La vie appartient au gangster, donc nous allons nous gangsteriser un peu. Voilà, je plaisante, c'est un hommage à mon ami, enfin à mon ami, à Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg. Allez, ciao.